j'espère que vous allez bien bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment faire la transcription audio gratuitement avec un outil gratuit cette vidéo je le fais pour répondre à une question qui m'a été posée dans les commentaires par un interne donc tu m'as demandé comment faire la transcription audio donc dans cette vidéo nous allons le découvrir mais avant si vous êtes nouveau sur la chaîne ici vous publiez au quotidiennement des vidéos sur le business en ligne et l'informatique donc si vous aimez cette thématique là tout ce que vous avez à faire tout suite là c'est de vous abonner et d'activer la notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos je publie les vidéos chaque semaine et avec de belles à tous en informatique et dans le domaine de business donc pour ne pas les rater active la notification surtout ok nous allons passer tout de suite sur mon pc pour voir le prêt de ce site là ok bon et nous allons aller sur le site qui va vous permettre de faire la transcription audio si vous êtes nouveau sur la chaîne je vais le rappeler encore ici c'est express pour mieux quotidiennement des vidéos sur le business en ligne et l'informatique donc si vous aimez les thématiques telles que le business en ligne et l'informatique pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos les surprises les surprises qui vont venir c'est de vous abonner et d'activer les notifications ok donc on passe directement sur le site le site s'appelle t en berce t en berce donc c'est un site que je trouve très 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 bien trop contre très bien ils font très bon travail donc c'est pourquoi je tiens à vous le présenter donc c'est un site qui fait la transcription audio donc si vous amenez vous avez un test en audio par exemple il peut vous amener ça en test c'est la conversion du test en de l'audio en test ouais donc vous pouvez l'utiliser pour faire beaucoup de choses faire de la l'utiliser pour pour traduire pour convertir par exemple des audios en test ça vous permettra de faire par exemple des ebooks et vous pouvez faire beaucoup de choses avec un donc nous allons aller sur le site nous sommes sur le site en berce t en berce donc je vais mettre le lien du site dans la description ne vous en faites pas donc une fois sur le site qu'est-ce que vous avez à faire vous allez vous inscrire donc vous inscrire donc une fois inscrit vous aurez votre compte ici moi je me suis déjà inscrit donc vous allez vous inscrire donc une fois inscrit sur le compte vous allez voir vous allez avoir cette interface là ça c'est votre dashboard c'est à dire votre votre dashboard donc là où vous allez faire votre conversion donc qu'est ce que vous avez à faire c'est de télécharger votre fichier votre audio en question donc on cliquez sur télécharger et voici on choisit un fichier donc on clique sur ça et nous allons voir que notre dossier va s'ouvrir vous pouvez toutefois aussi amener de vous faire qu'ils sont déposés ici donc moi je vais faire cliquer pour faire apparaître ouais donc on va aller chercher votre fichier donc moi j'ai mis ça ici je crois je crois j'ai un audio que je vais lancer sa boîte et danser ça là on peut vous choisissez et bon vous cochez ouais donc il ya une petite précision c'est que le jeu que vous voulez transcrire doit être propre un peu propre c'est à dire l'arrière-plan il ne doit pas avoir trop de bruit d'arrière-plan donc ok une fois que vous téléchargez votre fichier tout ce que vous avez à faire tout de suite là c'est de configuer de régler la langue dans lequel le fichier est c'est à dire le fichier audio donc nous dans notre cas c'est le français donc on choisit le français ouais donc et c'est très important aussi de préciser le nombre de personnes qui parlent dans l'audio c'est le speaker selon les personnes qui parlent dans notre cas également c'est un maintenant ok donc vous pouvez télécharger le fichier donc il va essayer de charger le fichier dans sa base pour essayer de le transcrire donc c'est très rapide c'est un site qui est très 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 bien fait et vraiment c'est pourquoi je voudrais vous le présenter donc voyez donc ici il nous montre maintenant comment vous allez régler pour cette interface là bon il ya un abonnement payant c'est à dire il ya un plan premium que vous pouvez prendre aussi qui est très bien 40 dollars par mois en 5 heures bon bref vous allez voir tout ça là tous les plans mais nous ce qui nous intéresse c'est le gratuit donc on va utiliser nos crédits quand tu t'inscrits on te donne c'est un crédit donc que tu peux utiliser pour faire des transcriptions et après tu peux donc si tu veux prendre à l'abonnement tu peux le prendre donc mais nous on va utiliser que du gratuit donc ici on va utiliser notre crédit donc faire utiliser vos crédits et on clique sur transcrire ouais donc dit voulez-vous que nous conservons vos choix bon vos flux dans vos flux de transcription donc si prochainement aussi vous allez transcrire des audios qui vont avoir un expliqueur cela fait une expliqueur et un ce serait en français donc bon moi j'ai écouté bien pour cette vidéo donc vous attendez un peu donc c'est votre votre fichier ça donc ils ont écrit votre votre fichier est en cours de transcription donc vous allez attendre cela peut prendre un peu juste un peu de temps donc vous allez attendre bon un peu et puis le fichier serait transcrit ça dépend de la grandeur de votre fichier si c'est un gros fichier là ça peut durer mais c'est pas un gros fichier là bon mais c'est très rapide pour l'expérience que moi j'ai eu à faire c'est très rapide donc vous attendez que ça puisse passer moi je vais couper ça je vais couper ça et on va se voir juste après quand le fichier serait prêt ok ok notre fichier prévoit donc ça cocher de traitement ça veut dire que le fichier est prêt donc vous cliquez sur le fichier quand vous cliquez sur ça et vous allez voir votre fichier donc votre test ouais donc l'eau donne vous voyez que notre test est prêt ouais c'est très très roi ou quoi donc vous voyez donc si vous cliquez ici on va voir que c'est prêt ouais donc c'est la vidéo que on vient de transcrire comme ça là ouais que c'est c'est vraiment voir ou quoi donc 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 c'est tout ce que la vidéo nous dit c'est le dio plutôt le dio plutôt excusez moi c'est le dio tout ce que le dio a dit c'est ça qu'il a transcrit comme ça donc vous voyez c'est tout un test donc c'est c'est ce moins c'est à dire cette vidéo ce que vous pouvez faire avec c'est que vous pouvez faire d'utiliser des audios bien même des vidéos une fois que vous avez une vidéo sur la main vous allez essayer de soutenir l'audio et utiliser cet audio là pour venir au plus de ce site là et avoir le test pour faire des ebooks ou est donc et vendre ou soit vous pouvez proposer des services sur l'essai sur les sites de free lance tels que un peu que tel que fiverr ou bien tel que c'est que le point comme et vous allez vendre vos compétences sur ces sites là donc et générer de l'argent donc donc voilà nous arrivons à la fin de la vidéo merci beaucoup de la base suivi jusqu'à la fin merci et on se voit dans une nouvelle vidéo merci beaucoup ok pour l'internaute qui a posé la question dans les commentaires j'espère que j'ai répondu à votre question donc si vous avez des préoccupations d'écouter des d'autres préoccupations pourquoi ne pas poser des questions dans les commentaires commenter cette vidéo et je vous ferai le plaisir de faire une vidéo comme je l'ai fait tout de suite donc si vous êtes nouveau sur la chaîne je le répète encore ici nous vivons des vidéos sur le business en informatique donc si vous aimeriez apprendre vraiment des choses vraiment merveilleuses dans ce domaine là tout ce que vous avez à faire c'est de vous abonner et d'activer la notification donc ce qui fera que vous ne raterez pas les prochaines opportunités dans les vidéos qui vont venir et je vous assure qu'il y a de très belles surprises qui vont venir pour ne pas les rater activer la notification surtout et abonnez vous active la notification merci beaucoup et on se voit dans une nouvelle vidéo merci et bye bye